Bonsoir et bienvenue ici à Marie-Galante pour cette première journée du championnat de régionale 1 dans la poule B puisque vous le savez dans un instant, l'amicale va être proposée à l'équipe de la solidarité scolaire ici à Cap-Esta de Marie-Galante, une équipe de la solidarité scolaire qui s'est notablement renforcée par rapport à l'année dernière on va le découvrir d'ailleurs bien sûr tout au long de ce direct, on va bien sûr vous donner la composition des équipes alors que les deux formations sont en train de se présenter au public ici avec pour l'amicale Laurent Kervent, Johanna Marais, Manuel Azed, Julio Ramotte numéro 15, Wissin, Glorieux, Manijan, Chicoutou, Honoré, Dimitri Ramotte le frère de l'autre bien évidemment, avec son éternel numéro 10 et Dimitri Zieg et voilà pour les titulaires du côté de l'amicale alors que les deux formations effectuent les deux capitaines en tout cas le toast pour savoir quelle partie de terrain il m'a occupé du côté de la solidarité scolaire nous avons dans les buts Alain et Raison et le reste de la formation Jean-Michara Dédestre Morgane, Morgane Dédestre, Romain Ninant, Kevin Copavert, Emmanuel Cellini, Lugien, Christian Salazar, Livio Damassagis, Stryl Désert, Raphaël Nirval c'est la grosse recrue de cette formation pointoise voilà donc pour les titulaires du côté de la solidarité scolaire ouais la bonne louche, l'attention, et oui, attention il est pris et l'ouverture du score, incroyable on l'a vu tout de suite d'ailleurs, on l'a vu qu'il était pris le lobe, parfait et c'est bien sûr Raphaël, Mirval, qui ouvre son compteur but pour la solidarité scolaire alors là, il a montré de quoi il était capable ah non, il ne faut pas lui laisser ce genre de ballon un lobe parfait, parfaitement exécuté il est bien dévié attention, c'est pas fini il va réussir à le prasser, mais bien sûr pour Raphaël Mirval Raphaël Mirval, qui s'amuse, qui s'amuse, qui fait un petit voilà, le show, Raphaël Mirval a commencé enfin il a commencé, il a commencé tout à l'heure mais là vous avez vu un peu, il évite le gardien il évite un défenseur il frappe comme il faut et donc il la met bien sûr au fond et donc 2 à 0 maintenant pour cette équipe de la solidarité scolaire Raphaël Mirval, 2 amical, 0 il sera au bénéfice des blancs aujourd'hui vêtus qu'est-ce qu'il fait là ? oui, il faut qu'il frappe là ouais, elle est belle il est pas en jeu bon, qu'est-ce qu'il fait ? incroyable ! alors là, Dimitri Zigg, il a quand même alors là franchement, il a pris un risque parce que là, qu'est-ce qu'il fait ? il n'a pas mis le plat du pied comme il fallait là, c'est pas possible le défenseur était à deux doigts de pouvoir la sortir c'est incroyable ! alors bon, ici, effectivement, on fait le but de Dimitri Zigg mais honnêtement, la prochaine fois il va falloir que tu nous la mettes un peu plus sec on va dire Johanna Marais là qui va faire cette touche de l'autre côté oui, attention il a devancé, on est à faute et voilà, elle est au fond bien sûr qu'elle est au fond encore une fois, le triplé le triplé pour ce monsieur il s'appelle Raphaël Mirval meilleur buteur l'an dernier et il commence bien cette année les félicitations, bien sûr de monsieur Raphaël Mirval alors, là, il n'y a rien à dire il arrive juste ce qu'il faut il la pousse comme il faut il trompe le gardien enfin, c'est du grand art franchement, c'est du grand art c'est de la... c'est du très haut niveau tout simplement allez, coufran, coufran ouais, elle a failli être bonne elle a failli être bonne voilà, les travées, comme je vous l'ai dit bien pleines de Capester puis vraiment, toujours une ambiance tout à fait agréable ici les connaisseurs du football qui aiment le foot et qui... aurait aimé avoir la chance de le voir en nocturne alors c'est l'autre débat ici à Capester mais c'est vrai entre l'internet qui fonctionne une fois sur deux sur le stade par rapport au stade donc cette... cette superbe... je ne sais pas comment l'appeler ce superbe parvis qui éloigne d'ailleurs les supporters du terrain qui ne leur permet pas de voir la ligne de couche ils sont tous sur la barrière c'est la meilleure place pour pouvoir voir tout le terrain et donc cette esplanade c'est incroyable qu'on ait pensé à faire ça c'est assez intéressant et donc l'absence d'homologation de la lumière parce que c'est juste ça il semble qu'il manquait mais peu de luxe pour... c'est-à-dire 2-3 lampes en plus pour être installés qu'ils ne le seront toujours pas depuis plus de 6 mois ou même plus ouais parce que c'était avant l'aspect sanitaire donc... c'est bon et c'est fini sur ce score de 3 buts à 1 victoire donc à l'extérieur de la cellularité scolaire sur ce coup du chapeau c'est 3 buts de Raphaël Mirval qui nous a encore montré toute l'étendue de son talent vraiment des buts pas évident à mettre il les met une rapidité d'une efficacité d'un enchaînement mais incroyable un coup du chapeau après ça a été quand même dur pour moi aujourd'hui parce qu'il faisait énormément chaud et on a joué contre une bonne équipe d'amicales et voilà j'ai eu 3 ballons j'ai mis les 3 au fond et c'est ce qu'on me demande mais ce qui fait la différence c'est ta rapidité parce qu'en fait surtout sur les 3 en fait on voit que tu... on pense que le gardien par exemple à un moment il va être avant toi et puis tu arrives à la mettre à la pousser à faire un crochet à enchaîner après je vais dire la vitesse oui mais aussi l'éducation la vitesse je suis un neuf on me demande de rester dans la surface d'être en haut et dans la surface et c'est ce que je fais aujourd'hui et j'en suis fier d'avoir mis 3 ballons aujourd'hui c'est ça être fier d'avoir marqué 3 ballons et puis sortir à 20 minutes de la fin comme ça être relationné c'est pas mal aussi comment ça se passe l'intégration à la solidité scolaire ? bon après l'intégration nous sommes des footballeurs on se connait tous on a l'habitude de jouer mais ça a été dans l'ensemble ça a été viens 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 attends attends viens 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 parler avec moi viens il appelle qui là ? viens descend tu appelles qui là Raphaël ? la supportrice filmé là il dit filmé et je lui remercie quand même d'avoir fait le déplace parce que sans eux nous sommes rien c'est ça et c'est important justement c'est important de voir qu'après 5 mois de frustration on va dire de vous joueurs mais ça fait également des supporters ici il y avait du monde hier au moule il y avait encore du monde enfin il y a du monde sur tous les stades depuis le début et c'est ce qu'on a besoin c'est ce qu'on joue retrouvé voilà il va falloir que ça continue il faudra pas que la crise sanitaire s'en mêle encore une fois parce que ça serait dramatique c'est juste et si vous le savez bonne après-midi à vous merci beaucoup Raphaël ok au revoir je te laisse dans les mains expertes de monsieur comme quoi vous l'aurez compris l'homme le plus sollicité aujourd'hui par les journalistes notamment et normal avec son coup du chapeau c'était bien sûr Raphaël Mirbal merci 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 merci